On va regarder ce 50 mètres d'eau, donc c'est des championnats universitaires américains. C'est celui qui ne respire pas qui gagne. Merci beaucoup pour votre accueil. Donc, Ernest, ils sont attachés au rouge et au noir. La présentation sera sur le sport et donc un lien naturel, c'était avec Ernest Wallon qui a été le premier président du stade toulousain, 1907-1912. Et donc, en dédicace à Ernest Wallon, la présentation sera en toulousain. Normalement, je n'ai pas d'accent, mais là, exceptionnellement, c'est... Donc, les vertus du sport pour le physicien, en fait, ça va être les vertus du sport pour tout le monde, c'est-à-dire les vertus qui nous amènent à le regarder, à le pratiquer, une sorte de concentré de vie, de concentré d'émotions. Et puis, il y a un endroit où il va y avoir des surprises et des choses imprévues. Et là, du moment où il y a de l'imprévu, ça commence à titiller le physicien parce que, normalement, son travail, c'est de trouver des lois qui lui permettent de prédire ce qui va se passer. Et donc, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, il se dit, ah, peut-être qu'il y a une loi à trouver, ou bien il y a une loi à améliorer, ou, disons plus modestement, il y a à raccrocher ce que l'on a vu à une loi que l'on connaît, mais où on n'avait pas compris qu'elle intervenait à cet endroit-là. Alors, plutôt que de vous abreuver de discours, je vais essayer de vous montrer les surprises que l'on a eues depuis quatre ans que l'on a développé ce thème de la physique du sport à l'école polytechnique. Pour se mettre dans le bain, disons, on va plonger, on va regarder ce 50 mètres d'eau, donc c'est des championnats universitaires américains, et on va avoir une attention particulière pour la ligne d'eau numéro 7, c'est-à-dire celle qu'il y a là. Donc on m'a dit de me promener pour pas que vous voyiez le film. Et donc là, je vous avais dit qu'il y avait des choses imprévues, la première chose d'imprévu que vous avez tous noté, c'est qu'il n'y a personne dans les tribunes. Or, je vous ai dit qu'on était aux Etats-Unis, on s'attendait à voir les pom-pom girls et tout ça. Donc le deuxième imprévu, c'est que c'est celui qui ne respire pas qui gagne. Ça, c'est le deuxième imprévu. Le troisième, c'est celui qui est complètement sous l'eau qui gagne. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire que c'était lui qui avait le plus d'eau à pousser par rapport à ceux qui sont en surface. Mais non, c'est lui qui gagne quand même. Et donc là, ça faisait quand même beaucoup d'imprévus pour qu'on le laisse passer. Et donc on a décidé d'investir, disons. Et on a regardé ça avec Adrien Benuziglio. Et la réponse pourrait se présenter comme ça, c'est-à-dire que dès qu'on se déplace à la surface de l'eau, on crée un réseau de vagues, là, qui est le cône de Kelvin. Et le coût de la création de ce sillage d'ondes devient plus important quand le nageur, disons, émerge que le fait de déplacer l'eau. Et donc ce que gagne le nageur qui reste sous l'eau, c'est de ne pas créer ce réseau d'ondes, de ne pas avoir ce sillage derrière lui. Et donc ce qu'on a regardé, c'est à partir de quelle distance il faut s'éloigner de la surface pour ne pas avoir ce coût supplémentaire. Et cette distance, c'est un diamètre de corps. À partir d'un diamètre de corps, on ne crée plus le réseau et on peut avancer plus vite en dépensant la même énergie. Évidemment, il y a des limites, puisque au bout d'un moment, il faut quand même respirer. Et donc cette méthode-là ne va pas pouvoir être utilisée par les mammifères marins qui, eux, veulent certes nager vite, mais respirer de temps en temps. Et donc ils ont trouvé une autre astuce, qui est celle de sauter. C'est-à-dire qu'ils font des bonds, c'est-à-dire au-delà d'une certaine vitesse, quand ils vont rapidement, ils se mettent à sauter. Ce n'est pas tellement pour s'amuser, c'est une façon de ne pas créer le sillage tout en pouvant respirer. Et tous les mammifères marins ont ce mode de propulsion au-delà d'une vitesse critique. Vous l'avez ici, par exemple, je vous ai montré précédemment les dauphins. Ici, c'est des pingouins. Donc la vitesse de transition diffère d'une espèce à l'autre, parce qu'ils n'ont pas tous la même taille. Mais au bout d'une certaine vitesse, tous se mettent en marche unie. Voilà pour notre première surprise, disons. La seconde va toujours avoir affaire avec de l'eau, puisqu'au départ, je travaillais dans un laboratoire d'hydro, c'est toujours le cas, d'ailleurs. Et on va s'intéresser à la trajectoire de particules sportives. Donc elles sont plus ou moins compliquées, disons. Et là, vous ne voyez pas une succession d'athlètes qui sautent les uns après les autres. C'est le même athlète pris à des temps différents. Et donc cette technique de chronophotographie a été instaurée par Marais à la fin... Donc il était professeur de physiologie au Collège de France à la fin du 19e et début 20e. Et pour décrire cette trajectoire de particules, disons, on va utiliser la loi de Newton. C'est notre outil. Et qui nous dit que la masse fois l'accélération doit être égale aux forces appliquées sur notre système. Et donc l'histoire, c'est-à-dire le fait de prédire, c'est dans l'accélération. C'est-à-dire c'est l'évolution de la vitesse au cours du temps. Donc avec cette loi, on sait que la vitesse au cours du temps va varier comme le rapport entre les forces et la masse de l'objet. Donc dans le cas où on a uniquement le poids comme force, il y a une solution que l'on connaît depuis Galilée qui est la parabole. Et donc cette parabole, vous voyez que si jamais je suis le centre de gravité que j'ai pris comme étant le nombril de mon plongeur au cours de son déplacement, effectivement, ça suit cette forme-là très spécifique. Mais quand on écrit ça, on fait une hypothèse qui est assez importante, c'est que la seule force, c'est le poids. Or, évidemment, le plongeur, il peut plonger parce qu'il pousse l'air qu'il y a autour et l'air, on ne l'a pas mis ici. Et la question, c'est à partir de quand on a le droit de ne pas le mettre ou bien à partir de quand il faut le mettre. Et donc je vous montre à partir de quand il faut le mettre. Donc ça, c'est une soufflerie verticale. Donc vous arrivez à faire léviter un bonhomme, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, la force de l'air est égale au poids puisque l'homme est en lévitation. Et ça, ça se produit pour une vitesse de 50 mètres par seconde. Et donc, vous voyez que pour des vitesses de l'air plus petites que 50 mètres par seconde, ce pauvre monsieur va s'effondrer. Et donc on pourra négliger l'air puisque ce sera la gravité qui gagnera. Et puis pour des vitesses plus grandes que 50 mètres par seconde, qu'on va appeler la vitesse terminale, ce sera l'air qui gagnera et on pourra négliger le poids. Donc ça, ça va avoir une conséquence sur notre analyse de trajectoire puisque vous voyez que précédemment, dans le cas de notre plongeur, on avait des vitesses, donc on aurait pu le calculer puisque les photos étaient prises au rythme de 4 images par seconde. Donc on aurait pu évaluer la vitesse au moment où il rentrait dans l'eau et on aurait trouvé 7 mètres par seconde. Donc 7 mètres par seconde, c'est plus petit que les 50 mètres par seconde qu'il faut pour faire léviter un homme. Et donc on a eu raison de ne prendre que le poids, c'est-à-dire l'air est négligeable dans le cas du plongeur. Mais il va y avoir tout un tas de situations où ça va être l'opposé, c'est-à-dire où la particule sportive va partir à des vitesses bien plus grandes que la vitesse de lévitation. Et ça, ça va être typiquement le cas dans le badminton. Donc là, je vous montre une chronophotographie non pas d'un plongeur, mais d'un volant d'un badminton. Et ce que vous voyez, c'est que dans le cas du badminton, la vitesse initiale vaut 40 mètres par seconde alors que sa vitesse de lévitation vaut 6,7 mètres par seconde. Donc on est dans un cas où initialement, la force du fluide est bien plus grande que le poids. Et donc au début, on va complètement négliger le poids. Donc dans cette trajectoire-là, au début, on va avoir un équilibre entre le 1 et le 3, c'est-à-dire bleu et rouge. Et ça, ça va nous donner une trajectoire rectiligne avec une vitesse qui diminue au cours du temps. On le voit parce que le pas de temps entre chaque photo est constant et on voit que la distance parcourue diminue. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'à la fin de la trajectoire, c'est-à-dire une fois que le volant retombe, on a des pas constants. Le même pas, donc ça, ça veut dire qu'on a une vitesse constante, donc on n'a plus d'accélération. Donc à la fin, on aura un équilibre entre le poids et la force de traîner. Et on n'aura plus le terme 1, on n'aura plus le bleu. Et entre les deux, on aura bleu, blanc, rouge. D'accord ? 1 égale 2 plus 3. C'est ça qui va nous faire le virage. Et dans cette description-là, vous voyez qu'à aucun moment, on a eu masse fois accélération égale poids. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a eu bleu et blanc ensemble. Si jamais on n'a pas eu bleu et blanc ensemble, ça veut dire que la trajectoire que l'on vient de dessiner n'a rien à voir avec une parabole. À aucun moment, ce n'est une parabole. Donc ça, c'est le travail que l'on a fait avec Caroline Cohen et Baptiste Darbois-Texy, ainsi avec David Quéré. Et ce que l'on voit ici, donc cette courbe qui est, disons, nouvelle par rapport à la parabole, on l'a appelée une Tartaglia parce que le premier monsieur qu'il avait dessiné, c'est-à-dire qu'il en avait dessiné les caractéristiques, donc deux branches rectilignes au début et à la fin connectées par une courbe, disons, une branche courbée, c'est Niccolo Tartaglia, quelque chose comme un siècle avant Galilée. D'accord ? Puisque Galilée naît en 1564. Donc là, un siècle avant, il y avait ces trajectoires très différentes des paraboles qui avaient été dessinées dans le cas des champs de bataille. Parce que dans la limite des boulets de canons, eux aussi, ils partent à des vitesses qui sont plus grandes que leur vitesse terminale. Et donc, on est dans un régime de Tartaglia. Et en fait, ces Tartaglia, vous les avez tout autour de vous. C'est-à-dire, vous les avez ici, si jamais vous faites du meulage, où on envoie des particules incandescentes à des vitesses bien plus rapides que leur vitesse terminale. On les voit aussi dans l'effet d'artifice. D'accord ? On les reconnaît parce qu'elles sont très asymétriques. Et puis, on les retrouve aussi dans le cas des buses à incendie. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on est allé vérifier en faisant des expériences dans une zone industrielle à Nogent-sur-Seine avec la société POC qui nous a permis de travailler avec leurs buses à incendie puisque c'est leur fabrication. Ils fabriquent du matériel pour pompiers. Et on a montré que l'enveloppe, c'est-à-dire la région dans laquelle on trouvait les gouttes, enfin la région mouillée, disons, était décrite par une Tartaglia. Et donc, ça, ça permet de discuter avec eux de comment améliorer ces buses-là, par exemple, pour augmenter leur portée. Alors, ça, ça a été notre deuxième surprise, disons que tout ne soit pas assez parabole. Et on va arriver maintenant à la troisième puisque je vous ai commencé à vous titiller tout à l'heure en vous disant que dès qu'on générait des ondes, c'était pas bien, ça freinait et donc il fallait les éviter. En fait, il y a tout un régime où si jamais ce qui génère les ondes n'est pas le monsieur, disons, il va pouvoir utiliser ces ondes-là pour se propulser. Donc, ça, c'est le surf. Et ce mode de propulsion, il est connu par l'homme depuis des milliers d'années puisqu'on a trouvé des gravures sur les îles Tonga et sur les îles Hawaï. On appelait ça les hommes triangulaires. On se demande un petit peu pourquoi. Et il est encore pratiqué, évidemment, de nos jours avec plus ou moins de facilité par l'homme, mais aussi par les mammifères marins. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez un réseau de dauphins qui utilisent ce mode de propulsion. C'est un mode qui est énergétiquement très favorable parce qu'il ne demande à l'animal que de rigidifier son corps et de se laisser porter par la vague. Donc, il peut arriver à se propulser pendant des kilomètres à des mètres par seconde sans presque le moindre effort. Juste de rigidifier son corps. Et donc, la question que l'on se posait, c'était comment ? C'est-à-dire, comment on peut attraper ces vagues et sous quelles conditions on peut le faire ? En fait, les dauphins le font. Là, je vous montre que des cygnes noirs le font aussi. Hop. Et la condition, disons, la condition pour attraper ces vagues est la suivante. C'est-à-dire, ce à quoi on est habitué, c'est que dès qu'on se met dans l'eau, il y a quelque chose qui va compenser le poids qui est Archimède. Archimède, on s'attend à ce qu'il nous renvoie vers le haut, disons que ce soit une force verticale dirigée vers le haut. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Archimède, il est perpendiculaire à la surface. Donc, si jamais cette force-là, c'est-à-dire la force que vous ressentez quand vous immergez encore dans l'eau est perpendiculaire à la surface, vous voyez qu'une partie de cette force peut vous propulser vers l'avant. C'est-à-dire, elle a une composante vers l'avant. Et donc, elle va pouvoir, d'une part, compenser le poids, d'accord ? Ça, ce sera sa composante verticale, mais aussi la traînée que l'eau va exercer sur vous quand vous allez être immergée. Et donc, ça, ça va vous permettre d'avoir un point d'équilibre si jamais la vague est suffisamment cambrée dans votre onde. C'est-à-dire, si l'onde est plate, si jamais la pente n'est pas suffisamment marquée à ce moment-là, il n'y a rien pour compenser la traînée, vous pouvez compenser la traînée et vous propulser. Et donc, ça, c'est ce qu'on est en train d'étudier avec Eline de Hans-Hoverker au laboratoire. Et puis, je vais finir en beauté, disons, avec ce qu'on a fait avec Caroline Coins sur l'haltérophilie. Donc, vous allez voir, c'est un concours de beauté un petit peu particulier. Donc, c'est le record mandumon de l'épaule et jeté. C'est un iranien. Donc, c'est une esthétique un petit peu particulière, un peu dans les rondeurs. Et il s'attaque à une barre de 263 kg. En fait, je n'imagine même pas ce que c'est de 263 kg. Voilà, l'homme le plus fort du monde. Et donc, nous, on n'a pas travaillé exactement avec lui, mais on a travaillé avec un athlète de long jumeau qui s'appelle Greg et dont le record est à 230 kg. un développé couché. Et donc, ce qu'on est allé faire avec Greg, donc c'est Caroline qui est allé, c'est... Oui, puis c'est des cas où on n'oublie pas de dire merci au téléphone. S'il vous plaît, merci. Donc, on est allé mesurer les lois de levée, c'est-à-dire comment la vitesse varie au cours du temps lorsqu'on augmente la masse. Donc, les faibles masses, on a une courbe, donc vous voyez, il y a un développé couché, donc il part à une vitesse nulle et puis il va arriver à vitesse nulle. Donc, on n'est pas surpris d'avoir un zéro au début, un zéro à la fin et puis un maximum entre les deux. Mais ce que vous voyez, c'est que ces courbes-là se déforment au fur et à mesure que la masse augmente et puis au bout d'un moment, on voit apparaître des maximas secondaires. D'accord ? Et c'est ça qui nous a intéressés. Donc, on a développé un modèle de façon à décrire le mouvement comme étant une association entre le muscle rouge et puis l'articulation bleue. et ce que l'on a fait, c'est d'essayer de rentrer dans le modèle musculaire de façon à voir à partir de quand les maximas secondaires apparaissaient. Et donc, si jamais ce que l'on a fait avec Greg pour comprendre les records du monde disons, est validé, on va pouvoir caractériser le fonctionnement de chacun des sarcomères. Et donc, si jamais on peut remonter au fonctionnement ou aux propriétés de chacun des sarcomères, ça veut dire qu'on va pouvoir ensuite aller voir l'Institut de biologie à Paris et essayer de voir si on peut utiliser ces modèles pour identifier des pathologies du muscle. Donc ça, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire, on regarde le sport comme étant un optimum de fonctionnement et puis à partir de ce qu'on comprend ici, on peut aller vers des pathologies de façon à pouvoir voir si jamais on peut les identifier sans, enfin, avec des mesures non-invasives comme des biopsies ou consorts. D'accord ? Donc là, c'est juste des tests de tenue ou de levée gentille qui nous permettent d'accéder à ces propriétés-là. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous montrer les surprises qu'on a été allés chercher dans ce domaine-là. On en a d'autres que l'on a recensés. Donc ça, c'est un ouvrage collectif que l'on vient de publier. Et puis, si jamais vous avez des choses qui vous ont intrigués dans le sport, je serais content que vous reveniez vers nous pour nous les souligner et qu'on en discute ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada